salut les amis et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce wanda tech j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est ce qu'on peut faire pour pouvoir tester les différentes composantes de notre téléphone donc comment tester la caméra comment tester le micro comment tester je sais parler haut-parleur parce que parfois vous avez l'impression que votre micro ne fonctionne pas bien ou peut-être votre haut-parleur ne fonctionne pas bien vous appelez quelqu'un la personne parle vous ne comprenez pas ou peut-être c'est la personne qui ne comprend pas ce que vous dites donc nous allons voir comment est ce qu'on peut faire pour tester les différentes composantes de notre téléphone mais avant les amis j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne abonnez-vous sur wanda tech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne donc les amis nous allons utiliser une application très connue qui s'appelle tester les composants donc je vais venir ici je vais laisser le lien de téléchargement dans la description de la vidéo pour que vous ayez assez rapidement l'application donc allez cliquer dans le lien qui sera en description de la vidéo donc les amis voici en fait l'application en question elle vous permet de faire plein plein de choses vous pouvez tester le flash tester le niveau de bulle tester beaucoup de choses pardon donc ici le sonomètre c'est intéressant tester la vitesse de votre téléphone également donc vous pouvez tester la rapidité de votre téléphone si vous téléphonez là ou pas vous pouvez également tester le wifi tester le moniteur d'écran tester le bluetooth tester le micro processeur tester plein plein de choses donc je vais par exemple venir tester tester quoi on va par exemple commencer par quoi tester la caméra donc si je viens ici je vais tester la caméra je clique sur caméra 1 on pourra voir les différentes fonctionnalités les différentes informations intéressantes sur la caméra on dit flash mode flash intéressant ça fonctionne et il y a également d'autres informations bon on va quitter ici on peut tester également la caméra 2 je vais venir tester un autre élément très intéressant qui est quoi on le micro donc alors que c'est le micro je viens ici je vais tester mon micro on dit autoriser on va autoriser le micro on dit commencer à jouer ou commencer l'enregistrement on va commencer l'enregistrement on va commencer commencer l'enregistrement on arrête et on voit si l'enregistrement a été bien fait on dit commencer à jouer ok là j'ai remarqué mon téléphone enregistre bien ce que j'ai dit ça veut dire que si je communique avec quelqu'un que la personne ne suit pas ce que j'ai dit ce problème vient forcément de son côté maintenant on va rentrer on va revenir là on va tester autre chose peut par exemple tester le gps si ça fonctionne tester le NFC bon pour moi je sais déjà que mon téléphone n'a pas d'NFC donc vous voyez ici on dit votre téléphone ne ne possède pas de fonctionnalité NFC donc je connaissais déjà ça vous pouvez également venir tester bon on a testé la caméra déjà testé ok là vous pouvez tester la caméra c'est bon caméra 2 voix et tout donc je vais rentrer ici donc je vais rentrer je vais tester le haut-parleur donc on va détester le haut-parleur pour voir si je peux bien suivre si quelqu'un m'appelle personne parle de ce que je vais comprendre et tout quand tu joues de la musique pour tester ok là c'est bon on va tester la vibration maintenant je teste ma vibration mon téléphone vibre normalement j'arrête je peux tester la vibration court ok tout est bon donc là ce sont les différents tests les tests unitaires que vous pouvez faire sur votre téléphone pour voir si ce dernier fonctionne encore correctement maintenant l'empreinte digitale je peux tester si ça fonctionne bien je viens simplement ici je teste ok tout est bon mon endpoint digital fonctionne normalement donc on a également la possibilité de pouvoir tester l'écran donc tester voir si son écran fonctionne encore bien si ça répond encore normalement parce que parfois on a l'impression que le téléphone donc que l'écran du téléphone répond plus normalement ça tic de haut c'est un peu lent donc on va venir ici simplement effectuer le test donc là je viens je vois mon écran fonctionne normalement et c'est nickel donc je vais rentrer ici je vais également faire deux touches et je vais toucher avec mes deux doigts vous voyez là tout à fait c'est tout à fait normal donc je prends le test sur tous les sens je vois si mon téléphone fonctionne bien et pour moi c'est ok donc les amis c'est comme ça que vous pouvez faire pour pouvoir tester toutes les différentes composantes on n'a pas vraiment testé tout on n'a pas testé le processeur on n'a pas testé le wifi je vous laisse l'attitude d'aller tester vous même et voir s'il vaut que le téléphone fonctionne normalement ici on a l'acceleromètre qui peut être testé vous voyez c'est intéressant donc on peut tester en fait plein plein de choses donc la capteur tous les différents capteurs on peut venir tester donc le capteur capteur de gravité on peut vraiment tester tous j'ai changé de téléphone si je bouge simplement mon téléphone ça va tester la gravité donc c'est vraiment intéressant j'ai beaucoup de capteurs sur mon téléphone vous également vous avez sûrement beaucoup de capteurs sur vos téléphones et il vous suffirait simplement de tester je teste la température non mon téléphone ne possède pas de thermomètre désolé pédomètre également pour tester le nombre de pas que je fais sur mon téléphone donc mon téléphone a la capacité de le faire dans les amis vous également pouvez le faire tester les différentes fonctionnalités qui sont présentes sur vos téléphones et savoir si ce dernier fonctionne encore normalement ou pas ou si ce dernier possède des fonctionnalités spécifiques ou pas donc les amis c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo n'hésitez pas à abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait cliquer sur la cloche de notification pour recevoir en temps il y en a les prochaines vidéos n'oubliez pas également d'aller vous abonner sur la chaîne secondaire la réussite pour soutenir la chaîne car je poste régulièrement des vidéos sur comment est ce que vous pouvez faire pour pouvoir générer de l'argent sur internet donc comment gagner de l'argent sur internet en général donc les amis c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo on se revoit demain pour une nouvelle astuce wanda tech portez vous bien ciao 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 ciao